En accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le cabinet Obama a lancé la campagne EPA. Un étudiant, un acte de naissance, un passeport, qui permet d'obtenir un acte de naissance légal ou un passeport. Une campagne accueillie chaleureusement par les étudiants présents. J'ai apprécié l'arrivée du cabinet Obama à l'école normale supérieure, parce que nous avons été édifiés sur des questions parfois que nous ignorent. Ils sont nombreux encore aujourd'hui à ne pas avoir d'actes de naissance légaux ou de passeport. En cause, la perte des souches et la rectification d'âge. Certains sont perdus, d'autres brûlés ou encore emportés par les eaux. C'est dans cette optique que Maître Obama a à cœur la résolution de la légalisation et l'obtention de ces documents qui attestent la véracité de l'identité et confèrent la citoyenneté à une personne. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas d'institution sans citoyens. Et ces citoyens qui constituent l'État gabonais souffrent d'un problème majeur aujourd'hui. Le cabinet Obama se positionne comme cheval de bataille pour trouver et accompagner tous ses compatriotes dans la résolution légale de toutes ces procédures. Des problèmes d'orthographe, de genre ou encore d'identification. Voilà des situations auxquelles de nombreux Gabonais sont confrontés lors de la sortie de leurs actes naissances. Cette campagne vise à toucher le plus grand nombre. Alors, tout passera par une procédure d'étude au cas par cas. Le but visait que tous les étudiants, tous les compatriotes, même ceux qui ne sont pas étudiants, aient au moins leur document à jour. Il est temps que chaque Gabonais ait un acte de naissance conforme et un accès facile à l'obtention d'un passeport, parce que chaque Gabonais mérite de faire valoir son identité au Gabon, comme à l'extérieur du pays.